Salut les entrepreneurs, c'est Jonathan de l'Africom Academy. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau cours, cette nouvelle vidéo consacrée au prix de ton demande qui est l'une des meilleures opportunités e-commerce. Si vous n'avez pas encore vu le Masterclass offert, je vous invite à cliquer dans la description ci-dessous pour rejoindre le Masterclass. Vous recevrez également différents tips et astuces pour pouvoir cartonner en prix de ton demande en 2021. Je vous invite également à vous abonner à cette chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochaines vidéos parce qu'il y a encore du lourd à venir. Ceci étant dit, on va passer au vif du sujet. Alors, dans cette vidéo, cette petite vidéo, je vais vous présenter les niches qui vont vous permettre de cartonner. Ce sont des niches qui vont cartonner déjà les années précédentes et des niches qui vont cartonner encore et encore. Pourquoi ? Parce que ce sont des niches intemporelles, c'est-à-dire des niches où vous êtes sûr et certain de générer de beaux revenus. Alors, pour présenter ces niches, on va aller sur l'une de mes plateformes préférées, à savoir Teasily. Vous le savez, si vous suivez déjà mes vidéos ou si vous êtes membre du programme complet, Teasily est l'une de mes plateformes préférées. Puisque dessus, vous allez pouvoir faire du prix de ton demande sans boutique en passant uniquement par cette plateforme. C'est Teasily qui va encaisser les paiements et vous verser directement vos gains. Donc, vous n'avez pas besoin de Stripe, pas besoin de Paypal, pas besoin de Shopify non plus. Il vous suffit simplement de passer par Teasily pour lancer vos campagnes très, très rapidement. Ça, on le voit dans le programme complet. Alors, quelles sont les niches qui vont être intéressantes pour vous ? On va commencer par la niche des militaires. Alors, rappelez-vous, l'un des conseils que je vous donne souvent, en prix de ton demande, si vous voulez générer des ventes, ça va se faire avec vos designs. Et pour que vos designs puissent susciter l'envie d'acheter de la part de vos prospects, vos designs doivent faire ressortir la fierté d'appartenir à un groupe. Que ce soit une profession, que ce soit une passion, il faut absolument que vos designs puissent faire ressortir cette fierté d'appartenir à un groupe. C'est très important quand on fait du prix de ton demande sans boutique. Quand on fait du prix de ton demande avec boutique, avec Shopify, c'est un peu différent. Puisque là, on va créer vraiment une autorité autour de sa marque. Mais ici, en prix de ton demande sans boutique, quand on cherche à faire du one-shot, c'est-à-dire à vendre directement chez des prospects froids, donc des personnes qui voient votre publicité et qui achètent tout de suite, il faut pouvoir faire ressortir la fierté d'appartenir à un groupe. Évidemment, vous allez viser ces groupes, vous allez cibler ces groupes sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat. On le voit dans le programme complet. Mais derrière, il faut absolument que le design que vous allez leur présenter, leur fasse se sentir fiers, fiers d'appartenir à ce groupe. Donc, le groupe des militaires, c'est l'un des meilleurs groupes, puisque les militaires, hommes ou femmes d'ailleurs, sont des personnes qui sont fiers, vraiment fiers de faire dette militaire, de défendre leur patrie, de défendre leur pays. Ça n'arrête pas seulement au marché français, d'accord ? On peut faire la même chose en Belgique ou dans d'autres pays, dans d'autres langues. Quel que soit le pays, quand on est militaire, quand on défend son pays, on défend sa patrie, on défend sa nation, on est fier de ce qu'on fait, d'accord ? Du coup, des designs pour les militaires, ça prend tout son sens. Alors, on peut même encore aller plus loin avec des designs pour les femmes militaires, puisque quand on est femme militaire, on doit faire deux fois plus pour pouvoir prouver, pour pouvoir montrer qu'on mérite sa place, d'accord ? Donc, une femme doit faire deux fois plus, et du coup, elle est deux fois plus fière d'être ce qu'elle est, d'être militaire et de pouvoir défendre son pays aux côtés d'hommes virils, etc. D'accord ? Donc, des designs pour les femmes militaires, c'est encore une sous-niche, puisque là, on est dans la niche des militaires, mais les femmes militaires, c'est une sous-niche qui est vraiment sous-exploitée sur le marché francophone, mais qui rapporte énormément, puisque là, vous allez taper vraiment dans la fierté. Ici, on a des designs, désolé, cette princesse est déjà prise par un militaire, donc ça, c'est plutôt pour les femmes militaires. Donc, là encore, c'est une autre variante qui est intéressante également. Ici, on a Madame la militaire, donc un design qui est relativement simple, mais intéressant également. Je tiens à rappeler qu'il ne faut pas copier les designs des autres, surtout ici, on est sur une plateforme française, donc du coup, on a des designs en français. C'est, ne faites pas de copier-coller, inspirez-vous, d'accord ? Mais ne faites pas simplement de copier-coller, c'est tout simplement du vol de propriété intellectuelle, du coup, sincèrement, faites les choses bien, faites vos propres designs, ou alors utilisez des designs que vous allez recevoir en rejoignant le programme complet, puisque vous en recevrez plus de 200, mais ne faites jamais de copier-coller. Inspirez-vous librement, mais faites quelque chose qui est personnel, d'accord ? Donc, on a les militaires ici, on peut également cibler les femmes militaires, mais également les femmes de militaires, c'est-à-dire les compagnes de militaires. Du coup, on a des designs ici, désolé, cette jolie fille est déjà prise, et son mec est un militaire sexy. Là, c'est pareil, c'est le même design. C'est compliqué d'être papa et un militaire à la fois, mais ça va se gérer. Donc là encore, tout ça, ce sont des sous-niches qui découlent directement de la niche des militaires. Quand on est militaire, on peut être militaire et père de famille, militaire et mère de famille, on peut être femme de militaire, fille de militaire, fils de militaire, mère de militaire. Voilà, il y a vraiment tout un tas de variantes que vous pouvez faire, que vous pouvez exploiter avec cette merveilleuse niche des militaires. Voilà, et puis vous voyez bien au niveau des designs que ce n'est jamais... Vous n'avez pas besoin d'avoir fait les beaux arts pour faire ce genre de design. D'accord ? En utilisant notre logiciel Soussyloop, vous allez pouvoir recréer facilement des designs comme ceci, en ajoutant bien entendu votre touche personnelle. Ok ? Voilà, donc là, c'était la première niche, donc la niche des militaires. La seconde niche qui est intéressante, il s'agit de la niche des papas. Alors, vous l'avez bien compris quand je vous parlais de la niche des militaires, la niche des pères de famille, même des mères de famille également. Mais les pères de famille, c'est une niche qui est moins exploitée que la niche des mères puisqu'évidemment, quand on parle, quand on pense à une famille, on pense surtout à la mère et à ses enfants. Il faut penser également au père et à ses enfants. Et un père qui est fier d'élever ses enfants, un père qui est là pour ses enfants, qui est présent pour ses enfants, qui aime ses enfants, c'est un père qui est fier. Et là encore, en sortant des designs comme ceci, vous allez frapper directement dans la fierté de ces messieurs et du coup, vous allez pouvoir générer pas mal de ventes en suscitant de bonnes émotions. D'accord ? Donc, la niche des pères est une excellente niche. C'est une niche qui, personnellement, m'a rapporté pas mal de bons résultats, pas seulement sur le marché francophone. Ici, pour cet exemple, je vais vous montrer le marché francophone avec Tizili, mais avec d'autres marchés, le marché anglophone, le marché germanophone, hispanophone, etc. C'est exactement la même chose. C'est ce qui est bien avec ce genre de niche, les niches que je vous présente, c'est que ce sont des niches qui cartonnent quels que soient les pays. Quand on est un père aimant pour ses enfants, on est fier de l'être et du coup, on n'a aucun mal à l'afficher avec des petits t-shirts sympatoches comme ceci. Papi a été créé parce que les petits enfants ont besoin de vrais héros. Vous pouvez vous en inspirer pour faire un design du style « Papa a été conçu parce que les enfants ont besoin de vrais héros, de super héros ». Voilà, vous modifiez, vous faites ça à votre sauce. Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort, sauf les papas des jolies filles. Ceux-là vous traqueront. Donc ça c'est bien également, quand on est père de famille, on a une fille, on a plusieurs filles même, ce genre de design prend tout son sens. « Papa formidable appartient à » et là, on peut rajouter les prénoms. Ça fait qu'avec Teasily, vous pouvez proposer à vos prospects de personnaliser une partie de vos designs comme ici. Ça on le voit dans le programme complet, comment faire pour proposer à vos prospects de personnaliser eux-mêmes une partie des designs en rajoutant leurs prénoms comme ici. Et là également, ça rapporte pas mal. « Si papy ne peut pas le réparer, on est tous foutus. » « Papy, l'homme, le mythe, la légende. » Donc là également, on voit la niche des grands-pères. Mais c'est pareil, les grands-pères, les pères, c'est tout aussi rentable. D'accord ? « Mission papa accompli, nouveau challenge, être le meilleur papy. » Voilà à quoi ressemble le « Papa parfait. » Donc ça également, c'est un excellent design. On voit bien qu'il n'y a rien de bien compliqué dans la création de ces designs. Il y a des super-héros qui ne portent pas de cap. On les appelle « Papa ». Vous voyez ? Donc là, il y a vraiment tout un tas de designs. Vous allez pouvoir vous en inspirer largement. « Râleur, moi, non, je suis juste le fils de mon papa. » Alors, vous voyez, ce sont d'excellentes idées de design. Alors, troisième niche maintenant qui va vous permettre de cartonner en 2020. Il s'agit de la niche de musculation. Donc là encore, c'est une niche qui est intemporelle. Elle a toujours apporté. Elle apportera toujours. Et cela, quel que soit le pays dans lequel vous voulez vendre vos créations. Que ce soit en France, aux États-Unis, en Angleterre, en Espagne, en Allemagne. Mais quand on fait de la musculation, quand on est un passionné de musculation, on est fier de l'être. Rappelez-vous toujours ce principe. Essayez de faire ressortir la fierté d'appartenir à tel ou tel groupe. Quand on fait de la muscu, on est passionné et on aime le montrer. D'accord ? Donc là encore, on a des designs intéressants. Et là encore, vous pouvez cibler les femmes qui font de la musculation. Parce qu'encore une fois, quand une femme fait de la musculation, elle doit faire deux fois plus pour prouver sa valeur. Du coup, elle est deux fois plus fière. Et elle aimerait bien le montrer également. Du coup, on a des designs classiques. Je ne peux pas, j'ai musculation. Laissez-moi passer, je fais de la musculation. La douleur est temporaire, l'abandon est définitif. Donc ça, c'est bien. C'est des petites phrases, des petites punchlines en mode développement personnel, etc. Donc ça, c'est bien. Musculation, assez fou pour aimer ça. Assez doué pour faire de la musculation, assez fou pour aimer ça. Je fais de la musculation. Et toi, c'est quoi ton super pouvoir ? Installation des muscles. Celui-là, il est sympa comme design. Ici, on a Sons of Musculation. No pain, no gain. Vous avez vraiment tout un tas de designs sympathiques. Je ne peux pas, j'ai muscu. Ça, c'est vraiment très, très basique comme création. Mais ça rapporte également. Demain, je commence. Musculation, le sport des champions. Et puis là, on a l'image d'une petite femme qui est belle et fière de faire de la musculation. Donc là encore, il y a vraiment pas mal de choses à faire. Vous allez pouvoir vous en inspirer librement. Jamais faire de copier-coller, mais exploiter cette niche. Sincèrement, ce qui est bien avec le prix ton demande sans boutique, c'est que vous pouvez exploiter tout un tas de niches très, très rapidement. Sans perdre de temps à configurer des boutiques Shopify, à utiliser des applications, etc. Avec Teasily, avec Teaspring, Teaship, vous allez droit au but. Donc franchement, allez-y, foncez sur ces niches. Vous allez cartonner. Évidemment, si vous faites bien les choses par la suite, si vous ciblez bien vos prospects, mais ça, on le voit dans le programme complet. Alors, je parle de musculation, mais il y a également le crossfit qui est intéressant, qui est une sous-niche de la musculation. Quand je parle de musculation, on peut inclure également le crossfit et le fitness dans une certaine mesure dans cette catégorie-là, dans la catégorie sport. Donc, même si j'avais sur le crossfit, puisqu'il faut savoir que le crossfit est très, très à la mode en ce moment, il suffit simplement de regarder les crossfit games. Si vous ne connaissez pas, vous allez sur YouTube et vous tapez crossfit games et vous allez voir si ce sont vraiment des jeux olympiques. Et savoir également que l'un des aspects du crossfit et qui fait la réussite du crossfit par rapport à la musculation classique, c'est l'aspect communautaire. Quand on fait du crossfit, on appartient à une communauté, on fait les entraînements ensemble, on fait tout ensemble, on s'aide ensemble, on s'améliore ensemble. Du coup, là, on a une véritable communauté avec des personnes qui sont fières d'appartenir à cette communauté. Et donc, du coup, proposer des vêtements là, encore plus que la musculation, ici, ça va prendre tout son sens. Puisqu'en musculation, on est seul face à ces outils, mais en crossfit, on le fait ensemble. Et on crée des liens ensemble. Donc là, c'est vraiment l'exemple type de ce qu'il faut, de la niche idéale en prix ton demande. Puisque comme je vous l'ai dit, il faut taper, il faut viser la fierté d'appartenir à une communauté. Ici, on a une vraie communauté crossfit. Les personnes qui sont fières, qui ont pu s'appartenir à cette communauté, vous allez sortir des designs comme ceux-ci. Je peux vous garantir que ça va cartonner. Et là encore, on a des variantes. On a, par exemple, un père qui fait du crossfit. Du coup, on a des variantes comme ceux-ci. Je suis un papa qui fait du crossfit comme un papa normal, mais carrément plus cool. Et là, on a la variante pour les mères. Je suis une maman qui fait du crossfit comme une maman normale, mais carrément plus cool. Et ici, on a Let's WOD. WOD, c'est Workout of the Day, donc l'entraînement du jour. Donc là, également, c'est une belle idée de design. Les personnes qui font du crossfit comprendront tout de suite, puisque WOD, c'est un mot familier chez ces personnes-là. Un excellent jeu de mots entre Let's Work et WOD. Ça donne Let's WOD. Du coup, ça ne m'étonne pas que ce genre de design cartonne. Ici, on a Je m'entraîne pour battre Goku ou au moins Krillin. C'est sympathique également comme design. Je ne peux pas agir crossfit avec un entraîneur de ouf. Ici, on a Je ne suis pas parfait, mais j'ai fait du crossfit et c'est presque pareil. C'est compliqué d'être une princesse et faire du crossfit à la fois, mais ça va, je gère. Vous voyez, il y a vraiment tout un tas de variantes pour les hommes et pour les femmes. Le crossfit, c'est la vie, même si j'ai une impression de mourir à chaque séance. Donc sincèrement, la niche du crossfit, et là, je parle pour tout type de business confondu, que ce soit en dropshipping, que ce soit en e-commerce classique ou en prix pour demande, la niche du crossfit est une niche qui rapporte, c'est une niche qui est ultra rentable. Les personnes qui font du crossfit, elles sont fières de faire du crossfit. C'est une véritable communauté. On a tous les ingrédients ici pour avoir du succès, avec le prix ton demande en tout cas, puisque grâce à vos designs, vous allez pouvoir taper directement dans la fierté d'appartenir à ce groupe. Voilà, donc retenez bien cette niche. Passons maintenant à une autre niche qui va vous permettre d'exceller en 2020. Il s'agit de la niche des véganes. Alors là, je pense que vous le savez tous, aujourd'hui, les véganes, c'est à la mode. Être végane, c'est à la mode. Être végétarien également, c'est à la mode. Là, je parle des véganes, mais vous pouvez très bien faire une variante sur les végétariens. Dans tous les cas de figure, quand on est un vrai végane, c'est-à-dire quand on ne mange pas de produits animaux, ou quand on ne porte pas de produits qui ont été conçus à partir des animaux, on en est fier. Là également, on a une communauté végane. On a un mouvement végane qui prend beaucoup d'ampleur depuis ces dernières années et qui va continuer à prendre de l'ampleur ces prochaines années. Il y a pas mal de reportages sur les véganes, il y en a de plus en plus. Du coup, ceux qui deviennent véganes sont fiers. Elles veulent le montrer, elles veulent leur dire qu'elles sont véganes. Et du coup, avec des dizaines comme ça, ici, on a véganes et muscles. Donc, ça signifie quelqu'un qui fait de la musculation, un sportif en tout cas, qui est végane. Là également, c'est une soulige qui cartonne. Pourquoi ? Parce qu'en général, les végétariens et les véganes ont une image de personnes fragiles, très maigres, etc. Et du coup, quand on est un sportif en pleine santé, on est musclé et tout cela uniquement à partir d'une alimentation à base de plantes, c'est bingo. On en est fier et avec des dizaines comme ceci, ça permet de faire ressortir un peu plus cette fierté. Des dizaines comme ceci, c'est intéressant. Je ne peux pas, je suis végane. Yes, I'm végane. No, I don't eat meat, etc. Et si on a, je pense, donc je suis végane. Protéger les animaux, manger les gens. Et si on a des designs plus classiques, végane, végane, 100% végane, végane, un état d'esprit. Je pense, donc je suis végane, be more végane, everyday. Voilà, vous avez vraiment tout un tas de designs intéressants. Et puis, vous allez pouvoir améliorer ces designs avec des œuvres, des créations plus originales. Et quand on regarde ici, on voit que les designs sont relativement simples. D'accord ? Il n'y a rien d'exceptionnel ici. Et pourtant, cela cartonne. DNA, ça signifie ADN. Donc, on peut mettre « Je suis végane, c'est dans mon ADN » ou « Je suis végane, c'est dans mon DNA ». Voilà, vous faites les variantes que vous pouvez, mais ne jamais faire de copier-coller. Ok ? Donc, retenez bien cette petite niche, la niche des véganes. C'est une niche qui cartonne vraiment en ce moment. Quel que soit le business, ça cartonne. Du coup, il faut vraiment en profiter quand on fait du prix de ton demande, notamment du prix de ton demande sans boutique. Voilà. Donc, dernière niche pour pouvoir cartonner en 2020, il s'agit de la niche des amoureux, la niche des couples. Puisqu'évidemment, quand on est en couple, quand on est amoureux, quand on est marié ou fiancé, en général, on est fier de l'être. Du coup, avec des petits designs comme ça qui permettent de faire ressortir cette fierté, vous allez pouvoir vendre vos créations à des couples. Et c'est très facile à cibler également sur Facebook. Je le montre dans la formation complète. Ici, on a des designs sympathiques. Et ce qui est bien avec les couples, c'est qu'on peut faire plusieurs variantes. Puisqu'il ne s'agit pas simplement de faire un couple homme et femme, on peut faire un couple ici avec son animal. Ici, on a un couple avec mon chat. Donc, ça, évidemment, c'est un design pour les femmes. On ne trouvera pas d'hommes ou très peu d'hommes qui achèteront ce genre de design. Mais en tout cas, on a pas mal de variantes. On a ici ma marraine et moi. On a ici ma fille et moi. On peut faire également mon père et moi, ma mère et moi. Il s'agit de couple, d'accord ? Une relation entre deux personnes. Donc, ça peut être mari et femme, fiancé. Ça peut être mère et fille. Ici, on a « Désolé, ce mec est pris par Princesse Léa ». Comme je vous l'ai dit, on peut demander, on peut proposer à ces prospects de personnaliser une partie du design. Donc, de rajouter leur prénom. Comme c'est très personnalisé, c'est très vendeur. Du coup, ici, on peut mettre « Ce mec est pris par Princesse » ou « Duchesse » ou « Ce que vous voulez ». Et ensuite, le prospect va mettre son nom. Ou alors, cette demoiselle est prise par le prince, par le roi, par je ne sais pas quoi. Et vous demandez à votre prospect de rajouter son prénom. Ok ? Ici, on a « Ma nièce et moi », « Ma maman et moi », comme je vous l'ai dit. Célibataire en couple à la pêche. Ma tata et moi, princesse. Ici, on a « En couple avec mon chat ». « Ma femme et un mari » génial. Alors, je rappelle qu'il vaut mieux privilégier les vêtements. En priton de monde, privilégiez les vêtements. Ici, on a des coussins. On a également vu des mugs. Mais sincèrement, privilégiez les t-shirts, les sweatshirts. C'est ce qui rapporte le mieux. En tout cas, pour moi personnellement et pour mes élèves, ce sont les vêtements qui rapportent le mieux. Donc, prenez, inspirez-vous du design ici. « Ma femme a un mari » génial. « Inspirez-vous-en et faites quelque chose de similaire sur des vêtements. » « Ma femme, c'est la meilleure. » « Statut de la relation célibataire mariée prise par un motard sexy. » On peut remplacer motard par militaire, comme on a vu. On peut remplacer motard par vegan. On peut remplacer par ce que vous voulez. L'important, c'est de faire quelque chose qui vous est propre. Donc voilà, comme vous voyez, il y a pas mal d'inspiration, pas mal de sources d'inspiration. Je vous ai montré tous ces exemples sur la plateforme Tizili, puisque c'est une plateforme qui est francophone. Du coup, les designs sont francophones et c'est beaucoup plus simple pour s'en inspirer. Vous pouvez également puiser l'inspiration sur d'autres plateformes de prix-tour-demande sans boutique, comme T-Spring, comme T-Ship, qui sont excellentes. Dans tous les cas de figure, ne faites jamais de copier-coller. Inspirez-vous librement, mais reproduisez des choses qui vous appartiennent pour ne pas avoir de problèmes par la suite. Voilà, donc maintenant, vous avez toutes les cartes en main pour vous lancer en prix-tour-demande. Vous avez déjà des niches qui cartonnent, qui ont toujours cartonné, qui cartonneront encore pour les années à venir. Voilà, donc cette vidéo touche maintenant à sa fin. Je vous remercie pour avoir tout suivi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça ne me ferait un plaisir d'y répondre. Pour ceux qui veulent nous rejoindre, je vous laisse vous inscrire en passant par le lien ci-dessous et commencer tout de suite votre formation pour générer vos premiers revenus. Et pour les autres, on te donne rendez-vous pour le prochain cours. À bientôt.